et bien salut tout le monde c'est Vinvape j'espère que vous allez bien donc écoutez moi ça va très très bien donc juste après le déballage du colis et bah je vais vous faire la petite revue donc de liquid twistle et puis bah de la cigarette électronique de la auto pack pingouin donc voilà je vous fais juste la revue juste après bah la revue bah le déballage le film boxing du colis donc on va déballer tout de suite avec vous la auto pack pingouin et en même temps je vais vous tester tout de suite là en même temps en passant je vais vous tester le liquid twistle on va tester ça sur mon petit dripper ouais donc j'ai changé peut-être le coton parce que vu la tête qu'il a le coton voilà je vais changer le coton et je vous reprends tout de suite donc et bien voilà donc j'ai changé mon coton on va tester c'est tout de suite donc le twistle donc c'est des petits bonbons voilà que je pense que vous connaissez tous pourtant ils sont vraiment très très bon donc on va tester ça tout de suite C'est bon. Voilà donc on va tester ça tout de suite donc franchement c'est pas trop trop je vais pas dire que c'est dégueulasse mais ça n'a pas le goût du bonbon après franchement il n'est pas vraiment dégoûtant à vaper mais on sent pas vraiment le goût du twist alors franchement il n'est pas super voilà mais en tout cas il est quand même bon à vaper donc je vais tester ça sur d'autres cigars électroniques donc bien on va dépasser on va passer au déballage donc un unboxing de l'autopac pingouin donc dans le standard configuration donc il y a un autopac pingouin batterie donc l'autopac quadridge et l'autopac coil donc là j'ai vick donc 0,6 ohm et l'autopac coil givc2 donc en 0,25 ohm donc il y a un câble usb donc un câble usb donc un quickstar une garantie de car et un spare port donc on va déballe franchement belle si raté tronique oui franchement elle est quand même lourde donc elle est moins lourde que le dripper mais il y a quand même entre les deux donc je sais pas combien donc maximum a fait 50 watts déjà pas mal quand même donc on enlève c'est donc il y a la garde la carte de garantie voilà maintenant c'est pas la garde de garantie la autopac m'a assez attention pour le rechargement tout ça donc donc ça c'est le protège pour mettre dans la cigarette électronique donc là il ya les deux résistances donc les résistances ils sont comme ça il ya le câble usb usb donc voilà la garantie 4 voilà juste là franchement elle est pas mal quand même la carte de garantie donc dans le manuel d'utilisation donc je sais pas s'il ya du français oui il ya du français donc voilà donc il ya même un air flow dessus donc l'air flow il est juste je sais pas si vous allez voir il ya un petit trou là c'est l'air flow juste là l'air flow donc l'indicateur de l'aide le port usb donc le port usb juste là voilà donc après pour la résistance donc donc il ya un protège en bout donc le protège en bout aussi donc ça c'est pour eux voilà donc le protège en bout des juste là parce que c'est ça ouais le protège en bout qui se met comme ça donc c'est pas mal voilà protège en bout comme ça donc je pense qu'on peut être bopé avec on verra bien voilà donc on voit la batterie donc là on va mettre donc là c'est le réservoir donc là eh bien on veut mettre une résistance à l'intérieur donc je vais mettre la résistance et je vous reprends après donc voilà donc j'en vais le protège à l'intérieur donc là on peut y mettre le liquide donc on va y mettre le liquide et puis on va installer la résistance donc je pense que je vais mettre la 0,6 ohms voilà donc pour mettre la résistance c'est pareil c'est très très simple donc on va installer comme ça voilà donc c'est pas compliqué on va y mettre donc bah bah le liquide fruitsi donc citron cassis donc c'est parti ils sont vraiment très très bons donc pour mettre le liquide donc voilà il y a le petit trou donc faut pas le mettre dans le trou là mais juste celui-là donc vous insérez votre flacon à l'intérieur donc on peut installer 8 ml donc voilà il y en a assez je vais en garder quand même un peu hop là donc on va y installer la résistance donc dans la résistance je pense que je vais remettre un petit peu pour voir si vraiment ça peut accélérer comme ça peut accélérer quand même pour ne pas avoir le dry hit donc on va en mettre donc voilà il y a le coton avec la résistance au milieu vous mettez directement sur le coton donc le coton il s'implique vite donc le liquide fruitsi donc en citron cassis donc on va tester ça tout de suite donc franchement ils sont vraiment très très bons hein vous avez déjà testé un liquide fruitsi donc on va remplacer et bien la résistance voilà donc on ferme bien donc on voit là j'ai mis à peu près 5 ml donc on va allumer la syreté tronique donc voilà donc on voit qu'après bien qu'il n'y a pas d'atomiseur voilà donc et bien on va laisser un peu reposer donc pour que la résistance s'habille bien donc en attendant et bien hop donc on va vaper un petit peu sur l'aiguayo de chez du hortec donc voilà on va tester donc bah je vous ferai une revue aussi pour les liquides barbapapa que je vais faire là juste après et puis le guanabana donc comme je vais faire en 105 ml je pense que je vais mettre directement les flacons dedans je pense hein je vais mettre 10 ouais je vais mettre les 10 ml pour un peu près 80 ml de ce que là si je fais 105 ml avec des 10 ml d'arôme je pense que j'aurais pas beaucoup de goût donc à part voilà je peux le faire en 30 ml bon ça va pas trop me servir donc je pense que je vais faire directement on sent 10 ml on verra bien donc là on va essayer de tester il est vraiment très très bon liquide donc le liquide là je préviens il est très très frais oui super le liquide est vraiment très très bon oui il est vraiment très très bon même là au top à pingouins l'on voit quand même pas mal franchement je vous conseille cette cigarette électronique voilà franchement un envoi pas mal que ça soit pour les débutants ou même les confirmés voilà qu'ils veulent échanger un peu de vape et bien excusez moi pour la petite coupure donc voilà j'avais plus assez de place donc voilà donc je vais vous mettre je vous faire là pour la deuxième vidéo voilà donc et bien donc on parlait aussi du liquide frizzy donc franchement était vraiment il est vraiment très très bon l'auto pas de pingouins voilà je la conseille pour les débutants et les confirmer si elle est vraiment très 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 bonne voilà je vous le conseille franchement n'hésitez pas à l'acheter le prix est dans les 50 euros plus je vais vous parler aussi du pack de résistance donc il y a une résistance donc j'ai pris la 0,6 ohm aussi plus un réservoir voilà donc on sait jamais si on en aura besoin pour plus tard donc ça je crois que c'est pour ne pas 5 euros je pense ça doit pas être très très cher voilà donc que ben revenons sur le liquide twi voilà le twistel à l'avocat de vape franchement n'est pas super super mais voilà je vais vous voir tester franchement n'a pas vraiment le goût des bonbons après voilà franchement c'est chacun sa vape enfin voilà franchement moi je trouve pas super après il ya peut-être des gens qui vont le trouver bon voilà chacun sa vape enfin chacun ses goûts voilà donc ben je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous ferai des revues une revue aussi bas sur et comment faire son illiquide swan donc pour le barbaba pas et le guanabana donc je ferai ça en vidéo donc je pense que je vais vous la refaire après ou demain je pense que tout va être directement mise en ligne donc là je vous en mettrai plusieurs d'affilée c'est normal vous inquiétez pas je vous mettrai plusieurs vidéos voilà donc peut-être tous les tous les jours peut-être vous aurez une vidéo qui sortira même peut-être deux fois par jour une fois le matin une fois le soir je sais pas je verrai bien donc franchement je suis très très content je remercie encore le petit vapoteur voilà franchement il est vraiment très très bien le site donc le site je vous le mettra en bas dans la description de qui bien je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou une autre revue allez ciao